... J'ai essayé de démontrer en quoi pour moi la culpabilité de Mauricie Nolet était prouvée de manière certaine et elle l'était prouvée avant même la déposition de Guillaume Nolet sur le poids duquel la condamnation de son père ne doit pas reposer. C'est la raison qui doit amener la condamnation de Mauricie Nolet. Le procès a été d'une clarté limpide et pour moi il n'y a strictement aucun doute que Mauricie Nolet doit être condamné. Le bénéfice du doute certes, mais pas le bénéfice du cynisme, sinon ça voudrait dire que sous prétexte qu'on n'a pas de corps et donc on peut dire où, quand, comment, on ne pourrait pas être condamné. Donc un appel lancé à tous les assassins potentiels de faire disparaître le corps, c'est aberrant. Et d'ailleurs en droit, il n'y a absolument aucune impossibilité à condamner un homme ou une femme coupable d'un meurtre sans cadavre. Il y a des précédents extrêmement nombreux qui ne font pas l'objet de discussions.